Alors, Famille Adams, j'étais persuadé qu'on avait fait cet épisode, mais visiblement non, parce que du coup, il n'est pas dans le... il n'est pas parmi les épisodes best-of de la chaîne. Alors, Famille Adams, évidemment, le choix... ça faisait longtemps qu'on voulait faire un épisode Famille Adams, parce que je suis très très fan, personnellement, j'adore les films, je trouve qu'ils sont goldés. C'est un film de Noël parfait, je trouve, avec évidemment une Christina Ricci en Mercredi Adams qui est formidable, qui arrive toujours, c'est pour ça que j'avais un peu de mal avec la série Mercredi Adams, c'est que Mercredi Adams, c'est typiquement un personnage qui arrive, qui fait une phrase, qui fait la phrase qui tue au bon moment, et après, elle disparaît et l'attention ne se focus plus sur elle. C'est pour ça que j'avais un peu de mal avec le... pour plein de raisons, mais le principe même de faire un truc centré sur Mercredi Adams, c'est pas un personnage qui est fait pour être central, en fait, tout simplement, enfin voilà. Alors, du coup, avec Erel, que j'avais rencontré, alors c'est l'ancien JDG, Erel que j'avais rencontré à plus ou moins geek, du coup, c'était ça, c'était une émission en laquelle j'avais participé, plus ou moins geek, scène d'ouverture qui avait été tournée dans un cimetière, évidemment on voulait tourner de nuit, parce que tourner dans un cimetière de jour, c'est pas la même ambiance, bon, la fumée ajoutée, c'est évidemment pour une ambiance un petit peu plus mystérieuse, on va dire, sauf que, saviez-vous que la nuit, il fait sombre ? C'est un problème, hein, c'est un problème, et c'est ce qui fait qu'on a pu tourner qu'à un seul endroit du cimetière, c'est dans l'entrée. C'est-à-dire, déjà, je sais pas s'il faisait froid, je sais pas, je sais plus à quelle époque c'était, mais en gros, on a tout tourné sous l'entrée, vous savez, à l'entrée du cimetière, t'as un petit porche avec une lumière au-dessus, et comme à l'époque, on avait pas d'éclairage, eh bien, on a tout tourné sous le porche de l'éclairage. Sachant qu'on a eu également plein d'autres problèmes sur ça, je m'en souviens, c'est que quand on est arrivé, parce que nous, on s'est dit, bon, bah, on va aller tourner au cimetière, alors, je sais plus quels jours on est allé tourner là-bas, mais le cimetière était fermé, simplement. Donc, il y a plein de petits trucs à raconter sur ce qui s'est passé, c'est que le cimetière était fermé, donc il a fallu aller demander à... Juste à côté du cimetière, il y avait un... Il y avait un... Comment ça s'appelle ? Un marchand de pierre tombale, qu'il a fallu aller demander, du coup, de nous ouvrir le cimetière. Le marchand nous a dit, mais pourquoi faire ? Et non, on était arrivé, oui, oui, j'expliquais, on va tourner une vidéo, machin, etc. Il nous dit, attendez une vidéo, vous avez eu des autorisations, vous n'avez pas le droit, machin, etc. C'est compliqué, ça se fait pas comme ça, normalement, tu peux pas tourner, tu peux pas rentrer dans un cimetière et filmer les tombes des gens, t'as pas le droit. Donc oui, c'est les pompes funèbres, merci, exactement. Donc, on fait ça, on tombe sur un gars un peu gentil qui dit, bon, ok, d'accord, je vais appeler le curé. Je crois qu'il a dit, je vais appeler le curé. Il me semble que c'est le curé qui est venu nous ouvrir le soir à 20h, à genre 20h et quelques, parce que ça devait être l'hiver, donc la nuit devait tomber un peu tôt. Et donc, le curé est venu nous ouvrir pour qu'on tourne dans le cimetière, et c'était le bordel parce que... Ça, donc, on tournait dans le cimetière, mais à côté de moi, je dis, on va tourner un truc, à côté de moi, tu avais donc Erel qui était déjà en tenue de famille Adams. Je sais plus si elle était en train de se faire maquiller ou elle était déjà habillée, j'en sais rien, mais bref, tout ça pour dire que elle était en mode robe noire longue, ultra longue, gothique, en plus habillée, elle était très belle. Évidemment, elle est maquillée, là, c'est pas... Ils lui ont mis une couleur de peau vraiment zombie blanc pour que ça fasse plus cadavérique, en Morticia, ouais. Et du coup, quand le mec est venu, le curé qui est venu nous ouvrir, qui me voit moi en costard et Erel en robe longue, gothique, avec des cheveux noirs qui tombent et une perruque, il est en mode, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'était spécial. Et tout ça, au final, pour ne même pas tourner dans le cimetière, comme je vous ai dit, puisqu'au final, on a juste tourné sous le porche d'entrée du cimetière, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage, et dès qu'on allait plus loin, on ne voyait littéralement plus rien. Donc voilà, sachant qu'à la base, oui, je m'en souviens, c'est qu'on voulait tourner en fin d'après-midi, quand il y avait encore un peu de soleil, mais en fait, Morticia a mis, Erel, a mis énormément de temps à être maquillée. Maquilleuse, qui d'ailleurs, est la fille qui joue le rôle de Natalia dans la famille Adams, dans GoldenEye, parce que GoldenEye a été tourné peu de temps après le truc sur la famille Adams. Donc, bref. Ça fait partie de ces tournages où tu te dis, ah, c'est bon, à 18h, on a fini, et au final, à 22h, t'es encore là. Quelle soirée fantastique. Oh, caramia. Alors, évidemment, l'autre problème, c'est des sous-titres anglais, donc on va les enlever. L'autre problème, également, c'est que j'ai dû énormément découper, j'ai dû énormément détailler dans le montage, puisque, eh bien, alors, Erel, sache que je t'apprécie beaucoup, c'était un plaisir de te rencontrer, et j'espère qu'on refera des choses ensemble, et je t'adore. Mais tu ne jouais pas très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai dû énormément tailler dans le montage, effectivement, pour en garder très très peu, parce que c'était beaucoup plus long, à la base. Ce cimetière me rappelle l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois. Tu étais tellement malheureux. Alors, moi, évidemment, je jouais comme Gomez, qui joue avec ce côté, « Ah, ma femme, je t'adore ! » qui jouait un petit peu comme ça. Donc, c'était vraiment du plagiat du jeu d'acteur de Gomez dans le film, quoi. « Heureuse, tellement sinistre ! » Donc, et voilà, vous voyez à quel point elle est maquillée, du coup, pour faire ressortir ce côté très blanc, qui, en fait, on aurait quasiment pu se jouer à la colo, mais à l'époque, on ne savait pas faire de colo. Et on voit rien. Là, on pourrait être dans un entrepôt, on voit rien. Tu as deux traces blanches, là, à gauche, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'il fait vraiment nuit noire, quoi. Ça doit être 21h, 22h, et à la période de l'année où on a tourné, un homme heureux, épanoui, sans intérêt. Mais tu m'as fait connaître le désespoir. Hum, je m'excite. Cette perruque Wish, là. Ah, Tiche. Tendeur de ma vie que j'ai perdue dans cette pièce. Quelle délicieuse souffrance. Vraiment, je suis très... J'adorerais qu'il y ait plus de jeux Family Adams, parce que j'adorerais refaire un truc sur la famille Adams. C'est tellement un film que je kiffe, en vrai. Mon amour, je viens d'acheter un DLC à 19 euros, et je l'ai déjà fini. Ah, ma chérie. Est-ce que tu te sens trahi ? Est-ce que tu es malheureuse ? Oh, oui. Oh, mi amor. Tu te souviens de ces jeux ? Ce sont ceux qui ont détruit mon âme et fait basculer ma vie dans le précipice du malheur. Oh, oui, je me souviens. Oui, vous voyez. Oh, oui, je me souviens. C'était compliqué, on va pas se cacher. Un malade mental recommence. Oh, caramea. Salut tout le monde, c'est le mois de février. Et qui dit février dit évidemment... Halloween, évidemment ! Oh là là ! Halloween ! Cette période... C'était cette époque. C'est pour ça que quand je dis que la prochaine vidéo, elle sortira pas au mois de Noël, en vrai, je devrais m'emmerder. Il y a une époque où on s'en foutait. De l'année où on s'offre des oeufs en chocolat en s'embrassant sous le sapin. T'es sûr que c'est des oeufs ? Oui, c'est des oeufs démoniaques. Et d'ailleurs, pour marquer le coup, ce coup-ci, on va tester des jeux tout à fait spéciales. Alors, des spéciaux ? Non. J'avais oublié que Seb avait encore sa voix. C'est une faute d'orthographe démoniaque. Ah, c'était là vraiment. On venait d'avoir le 5D. Je crois qu'il y avait eu pas très longtemps avant. Et on était en mode, « Ouah, vous avez vu, c'est trop beau. Regardez, il fait des flous. » Et du coup, tout est flou. Il y a juste un bout de mes lunettes qui sont nettes, en fait. « Famille Adams », il y en a eu plein en très peu de temps, puisque tous les jeux sont sortis suite au succès des deux films. Le premier film intitulé simplement « La famille Adams » sorti en 91, et le second, « Les valeurs de la famille Adams » sorti en 93. D'ailleurs, qui aurait pu penser alors à l'époque que « Mercredi Adams » deviendrait comme ça aujourd'hui ? « Hum, le mercredi, c'est permis. » Ok. « Bref, parmi tous ces jeux, un seul n'a été basé ni sur les films, ni sur le dessin animé, et c'est par celui-là qu'on va commencer. » « Fester Quest. » Je suis très très fan de la musique, de la musique de Fester Quest. C'est vraiment une super musique, un super remix que j'adore. « Fester Quest, sorti en 90 sur Nintendo, développé par Sunsoft. » « Dans ce jeu, on incarne donc Fetide, l'oncle de la famille qui doit empêcher une invasion extraterrestre. Alors le jeu se déroule en plus du dessus, un peu à la manière d'un Zelda. Et le but, c'est de se voir là-dedans au travers toute la map, on alterne les phases en vue extérieure dans les rues, les phases dans les égouts, les phases en vue FPS. » Un jeu qui a évidemment été fait avant nous par la VGN, du coup, mais c'est pareil, comme d'habitude, « Faut pas faire des jeux par la VGN... » On s'en fout. « Dans les bâtiments, suivi en général d'un boss. » Alors chaque boss va lâcher une pièce de ce puzzle, là. Euh... « Clues. » « Clues, ça veut dire indice, non ? » « Je vois, faut pas prouver peut-être prouver qu'il y a eu une invasion extraterrestre, j'en sais rien. » « Mais je vous dis qu'il y a une invasion extraterrestre, bordel de merde ! » « Je ne vous crois pas, prouvez-le ! » « Mais t'es con, c'est pas ça. Tu récupères un plan du vaisseau extraterrestre, en fait. » « Un plan du vaisseau... » « Vu de l'extérieur ? » « Ouais, c'est... » « Vachement utile. » « Ouais, je suis sûr que c'est celui-là. » « Ça, c'était vraiment la musique des sketchs. » « Attention, il y a un sketch, c'est la musique. » « Hé, c'est moi qui ai fait ce dessin ! » « Je reconnais mon style. » « Donc personnellement, je pensais que chaque couleur correspondait à un changement d'arme. » « Mais en fait, non. » « En fait, le gun de couleur rose... » « Ce qui est vraiment une idée de merde. » « On avait joué à ça, du coup... » « Je sais plus si on avait joué chez moi. » « Je crois que oui, c'était chez moi. » « Si, si, c'était chez moi. » « Et vraiment, ce truc où l'arme esquive tous les ennemis, ça nous est arrivé des dizaines de fois. » « On a gagné une. » « Évidemment. » « On aurait pu mettre un gros truc, un crâne noir qui fait... » « Pour vous faire comprendre que c'est un malus, mais non. » « Au lieu de ça, on préfère vous mettre un petit truc rose. » « Et moi, le rose, ça me fait pas penser à un malus. » « Ça me fait penser à des petites filles. » « Et les petites filles, ça vole pas mes armes. » « Donc j'ai raison. » « Ça dépend du quartier, après. » « Mais merde ! » « Regardez ça, je touche rien, putain ! » « Ça passe complètement à côté, bordel de putain de... » « Ça, ça nous a arrivé tellement de fois. » « Mais c'est incroyable, regardez ça quand même, ça slalome complètement entre les... » « Mais les vies tous, n'importe quoi, bordel de merde, là ! » « Et moi, je vais crever comme une merde. » « Putain de... » « Allez, micro ! » « Tu dis que c'est un côté Dragon Ball, effectivement. » « En fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup, dans les anciens JDG, de passages gameplay. » « C'est-à-dire de passages où je faisais genre... » « Ah, il y arrive pas ! » « Ah là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur ! » « Ce qui, évidemment, n'est pas... » « Je resimule, hein. » « Je suis juste en off. » « J'ai juste une caméra et j'ai juste, parfois, le jeu sous les yeux pour faire comme si je rejouais. » « Mais c'est évidemment pas du Capture Alive. » « Mais c'est un truc qu'on a fait beaucoup dans le passé. » « Il y a moins dans les jeux maintenant, parce qu'on a moins de jeux... » « C'est pas du coup qu'on en refasse pas. » « Mais il y a moins de jeux, vraiment, qui se prêtent à ce truc d'énervement un peu simulé en live. » « C'est... On le fait moins, parce que simplement, il n'y a pas de... » « Parce qu'on fait moins de jeux vraiment hardcore durs qu'avant. » « Même si c'est prévu qu'on en refasse. » « C'est donc après un très long moment, en comptant toutes les fois où j'ai dû recommencer depuis le début à cause d'un game over, que j'arrivasse à la maison de Morticia. » « Oui, arrivasse, c'est de l'imparfait du subjonctif. » « Je suis énervé. » « C'est vrai... En vrai, est-ce que c'est correct de dire que j'arrivasse... » « Dans quel... » « Ça se met... » « Je sais même pas dans quel contexte on met de l'imparfait comme ça. » « Non ? » « Je sais même pas... J'aurais même pas utilisé de l'imparfait du subjonctif dans un contexte de phrase normale. » « Je parle toujours à l'imparfait du subjonctif. » « Bref, Morticia me donna-se un fouet. » « Ah la salle... » « Je suis d'autre époque, ça va... » « Touche-le ! » « Touche-le, je ne te touche pas, buda ! » « C'est pas vrai ! » « Ça, c'est le genre de truc... Ça nous fait beaucoup rire sur le moment, mais c'est euh... » « C'est... Enfin... » « En fait, ça te fait rire, puis après ça t'énerve, puis après ça te re... » « En fait... Ouais, après ça te refait rire. » « C'est vraiment le truc... » « Ou quand tu passes par toutes les étapes, ou quand t'as compris que juste le jeu est à chier et que c'est pas de ta faute... » « Murs, mur, 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 mur... » « Oh mon Dieu, regardez ! » « Un mur ! » « Eh... Ça, sur NES, par contre... » « Ça a l'air de rien, hein. Ça a l'air de de la merde. » « Franchement, ça sur NES, c'était comme un ouf, hein. » « Je vous ai déjà parlé des armes, mais il y a aussi les abeilles, par exemple, qui quand elles te touchent, te font ralentir d'une manière, excuse-moi, un peu exagérée, quoi. » « Putain, je veux dire, ton perso, il va déjà pas vite de base, mais... » « Merde ! » « Donc, le jeu est très très grand, en fait. » « Bah, c'est très très grand, tu fais beaucoup d'aller-retour. » « Bon. Tiens, tiens, dites-moi, si un chat retombe toujours sur ses pattes, et si une tartine beurrée retombe toujours du côté du beurre, qu'est-ce qui se passerait si on attachait une tartine beurrée sur le dos d'un chat et qu'on les jette par la fenêtre, hein ? » « Je crois que c'est un mème de Troll Phoenix. » « Cela dit, votre pire cauchemar dans ce jeu, ça va être ces boules roses, là. Elles apparaissent n'importe où sur les murs et souvent dans votre dos. Regardez ça. » « En plus, aussi rapide que moi, là, si j'arrête de couler, je suis mort. » « Le problème du jeu, c'est surtout le spawn d'ennemis, en fait. » « Là, je suis complètement... » « Les trucs verts aussi, c'était dégueulasse. » « Mais c'est surtout le spawn d'ennemis qui est ininterrompu. » « C'est-à-dire, il n'y a pas de genre de... » « Le jeu, il n'est pas codé en mode « ici, à trois ennemis. » « Il est juste codé en mode « les ennemis réapparaissent jusqu'à ce que tu aies passé un certain cap du jeu, en fait. » « Et sur le mur, il n'y a rien qui t'indique que tu as un ennemi qui va apparaître. » « Comment aurait-il fallu que je le suce ? » « Mais c'est le parfait du subjonctif, putain, file-moi le jeu suivant, allez, arrête de rire. » « C'est un jeu parfait pour toi, mais continuez. » « Ah, j'ai compris, ok, tu t'es déguisé en fétide, d'accord, c'est parce qu'on vient de faire Fester Quest. » « Ok, j'ai compris, sinon, c'est marrant, c'est... » « Non, j'ai un cancer. » « Je pense une bonne vanne, en vrai. » « Attends, c'est vachement pas drôle. » « Bon alors, Fester. » « Si, si, c'est drôle. » « D'ailleurs, blague qui... » « Je sais, Seb... » « Il avait mis... » « Ah bon, c'était l'époque... » « Vous savez, les faux crânes, on a toujours eu des problèmes avec... » « On a toujours eu, globalement, des problèmes avec nos faux crânes. » « Et... » « Et je me souviens qu'il avait mis des... » « Ça lui avait pris des heures à être vaquillé. » « Pour... » « Bref. » « Et du coup, je me souviens aussi que cette carte, ensuite, la carte du cancer, a été utilisée dans le trading card game, le TCG. » « Vous savez qu'on avait un jeu de cartes, un peu comme font Wankil, maintenant. » « On avait, nous aussi, un jeu de cartes, il y a quelques années. » « Et donc, tu avais une carte qui était la carte du cancer, justement. » « Donc, ça m'a toujours fait rire de dire... » « Tu peux poser une carte en mode... » « Ouais, maintenant, t'as le cancer. » « Enfin, voilà. » « Détail à la con. » « Et c'était une super carte, le cancer, ouais. » « Par les jeux Adam's Family Values sur Super NES et sur Megadrive, » « Les jeux tirés de la licence Famille Adam, c'était en général plutôt des jeux de plateforme. » « Et vous savez à quel point j'adore les jeux de plateforme. » « Ouais, c'est à peu près ça. » « J'aime autant ces jeux de plateforme que ces moments où je cherche des vidéos sur YouTube » « Que je tombe en boucle sur des AMV avec des musiques d'évanescence. » « Ouais, c'est vieux. » « Vous savez de quoi je parle. » « Ça nous est tous arrivé. » « Y a rien de plus terrible. » « Ah, cette ref ne parle plus à personne, je pense. » « Terrible. » « Ça parlera aux gens qui ont eu Internet, peut-être, au début des années 2000. » « Alors, les jeux de plateforme... » « Ça marche aussi avec les musiques de Fairytale, effectivement. » « Dans ce jeu, le premier truc qui va te saouler, c'est les hitbox des ennemis qui sont absolument misérables. » « Je m'asthore système qui est un peu anecdotique, en vrai. » « Sur le sommet du crâne de l'ennemi, vous allez passer à travers et prendre des dégâts. » « C'est complètement ridicule qu'une hitbox soit si petite. » « Ah oui, d'ailleurs, un autre truc aussi que j'allais oublier, un truc génial. » « C'est les salles qui mènent sur un suicide direct. » « Bah oui, genre, tu ouvres une porte... » « Ça, c'est du délire, quoi. » « C'est gentil, hein. » « J'aurais préféré un grand coup de pied dans les couilles si j'avais pu choisir, je t'avoue. » « Ah bah heureusement que la musique est bonne, c'est le thème de la famille Adams. » « Dans tout le jeu, sans arrêt, sans... » « Je me souviens qu'effectivement, il n'y avait aucune... » « C'est le... » « La musique, c'était... » « On pose. » « C'était une boucle vraiment de, je crois, 15 secondes qui se répétait à l'infini. » « Et qui reboucle... » « Toutes les 15 secondes. » « Tu peux reculer cette caméra, s'il te plaît ? » « Je vais faire pareil, je vais mettre 4 notes en boucle jusqu'à la fin de la vidéo. » « C'est super agréable ! » « Ouais, putain, donc... » « Ah, hop, on skip ! » « Quand tu prends des dégâts, il y a cette espèce de sifflement strident, là, qui dure sans interruption, tant que tu prends... » « Tant que tu prends des dégâts, et tant que tu n'es pas mort, et tu prends souvent des dégâts dans ce jeu. » « Soulagement... » « Et on recommence ! » « Non, je déconne. » « Alors, ouais, vous allez me dire... » « C'est des blagues que même moi, j'aime pas, ça. » « Les hitboxes et plateformes, encore une fois, qui correspondent pas du tout à leur aspect visuel. » « Je veux dire, pour toi, c'est bon, tu es bien dessus. » « C'est parce qu'en vrai, les hitboxes et plateformes, sur un plan technique, pour vous expliquer, je sais pas si vous voyez la souris... » « Elle commence pas sur le bord du rond, comme le truc est en semi-3D, enfin, c'est légèrement de côté. » « En vrai, elle commence au milieu, et elle s'arrête au milieu, ici. » « C'est-à-dire que si... » « En vrai, la hitbox, elle est juste sur les pixels un peu en forme d'escalier qui sont là, en fait. » « Avec toujours ce bruit, oui, qui te vrille les tympans, quelle délice ! » « Oh... » « Mais comment voulez-vous qu'on apprécie... » « Qu'on apprécie le jeu quand faire le moindre truc est une épreuve ? » « Le chien de... Ambre, qui était le chien de notre ingestion, Nico, qui est malheureusement décédé, maintenant. » « Le chien, hein, pas Nico. » « Et ça, c'était un chien en 3D, voilà. C'était un chien en 3D. » « C'était un truc qu'on a rajouté en fond vert, du coup, parce qu'on n'arrivait pas à avoir plusieurs chiens. » « Hein ? » « Le prochain jeu est pas si mal, hein... » « Pugsley Scavenger Hunt, sorti en 92, édité par Océan, le seul jeu Famille Adams, basé sur le dessin animé plutôt que sur les films. » « Alors, commençons d'abord par les délots... » « J'aimais pas cette série. Vraiment, j'ai... » « Elle passait, je me souviens d'avoir vu quand j'étais plus jeune, mais j'aimais pas cette série. » « L'animation du personnage, elle est parfaitement fluide, là... » « Pugsley Scavenger Hunt, qui est du coup considéré par beaucoup de gens comme un des jeux les plus durs de la Super NES. » « Et c'est vrai qu'il est dur à chier... » « Enfin, littéralement, c'est un truc de fou comme il est dur. » « Je l'avais refait en revanche, d'ailleurs, je crois. » « Si vous n'avez ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie joué à ce jeu, à l'heure actuelle, vous devriez être en train d'arborer un sourire maléfique en sachant ce qui m'attend. » « Et vous irez en enfer pour ça. » « Dans le même enfer que les gens qui règlent leur sonnerie de téléphone portable en public. » « Ce jeu... » « Tu sens que là, c'est fait deux jours différents. » « Attends, tu sens que là, c'est fait... » « Tu sens que ça a été tourné deux jours différents. » « Regarde, hop ! » « C'est une rustine ! » « Bravo ! » « Ce jeu, c'est le terminus avant la folie ! » « Tu fais quoi, là ? » « Je pose pour la vidéo de YouTube et délimation. » « Ce jeu est considéré comme l'un des dix jeux... » « Dis-moi que la vidéo est vieille sans me dire que la vidéo est vieille, quoi. » « Où se termine la plateforme, selon vous ? » « Pour moi, c'est là ! » « C'est évident, c'est forcément là ! » « J'ai pas raison, sérieux ! » « Ouais, c'est clair, ouais. » « Non, mais franchement, j'ai pas raison ! » « Ben, c'est clair, franchement... » « Non, mais voilà, alors que... » « Je sais même pas pourquoi je... » « Alors que pourtant... » « J'ai même pas ma propre ref. » « Je sais même pas pourquoi. » « C'est trop évident, c'est pas assez pute ! » « On passe à travers ! » « Ou alors, encore mieux, ici. » « Ça, c'est bien une plateforme, ça, non ? » « Hein ? » « C'est plat, c'est sur le même plan que mon personnage. » « Sérieusement, regardez, je recule, j'avance, la plateforme recule et avance en même temps. » « Tout t'indique que c'est une putain de plateforme ! » « Vous savez, le problème de... » « Je vais en chier, évidemment ! » « Je suis au bord d'une plateforme et je ne vois pas où aller à cause de cette boule de cristal. » « Je crois que c'est ce niveau que j'avais fait en revanche. » « C'est vers l'inconnu et au-delà ! » « Putain, tiens, je déteste ce jeu, merde ! » « Ce niveau, je l'avais... » « C'est celui-là que j'avais fait en revanche et... » « T'as des pics partout, c'est horrible. » « Ça requiert d'être un surhomme avec un cerveau génétiquement modifié. » « Ou un asiatique. » « Tout est pensé, le moindre truc est étudié pour un anussage maximal. » « Les bruitages, ils ont été faits par un enfant de 6 ans. » « Je suis totalement... » « J'avais oublié, il y a des proutes partout dans ce jeu. » « Sérieux. » « Et ça contribue encore plus à t'énerver quand t'es dans une situation où tu galères. » « C'est comme faire des fractions à côté d'un clown. » « Le bilan est simple. » « Quand vous tuez un ennemi, ça fait prout. » « Quand vous prenez un coup, ça fait pouette. » « Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose ? » « C'est lamentable, quoi. » « Alors, OK, on peut pas comparer les enfants de maintenant aux enfants d'hier. » « C'est vrai que les enfants de ma génération ont été habitués à des jeux bien plus durs que les enfants d'aujourd'hui. » « Mais franchement, je me demande si j'aurais eu la patience de passer... » « Je réfléchissais à ce que je disais, mais non, je suis toujours à peu près d'accord avec cette affirmation. » « Ce passage-là est particulièrement... » « Insérez insultes ici. » « En fait, il faut sauter sur le premier boulet, le faire descendre pour qu'il passe en dessous de ce tunnel, sauter du boulet, le rattraper, ressauter dessus pour le rebaisser encore un peu, pour casser les bruits ici. » « C'est fou. » « Comme bonjour, c'est un vrai jeu d'enfant ! » « J'appelle Pony's, oui, pas Marine Le Pen, effectivement. » « Et des passages comme ça, mais y'en a pour tout le monde ! » « Y'en a plein, y'en a plein ! » « On monte sur la moule ! » « On monte sur la moule ! » « Le petit passage à la Dragonzler. » « Je vais bientôt devenir mentalement instable ! » « Mais après, c'est un peu rigolo. » « Et en vrai, c'était un peu un bon client parce que même si le jeu... » « Les jeux durs, c'est compliqué de faire des jeux de jeu dessus. » « Mais quand les jeux sont vraiment beaucoup trop durs, là ça devient faisable. » « Ah, ça va, non, rejoute pas, merde ! » « Euh, oui ! » « Non, j'ai hésité ! » « Allez, ça suffit. » « C'était mon dernier point. » « Alors, j'ai pas fini le jeu, il m'aurait fallu honnêtement deux mois de plus pour le finir. » « Mais je suis quand même allé voir la fin du jeu sur Internet, histoire de voir. » « Bien joué ! » « Vous avez fini Pugsless Cavanger Hunt. » « Pourquoi ne pas... » « J'aurais aussi pu dire que je l'ai fini sans préciser comment. » « Mais non, j'ai été honnête. » « J'ai dit que je suis allé chercher la fin du jeu sur le net. » « Essayez avec une difficulté supérieure. » « Mais cela dit, peut-être que ça veut dire qu'il y a une deuxième fin. » « Peut-être qu'on a seulement la vraie fin quand on finit le jeu en mode difficile. » « Peut-être qu'il y a encore de l'espoir ! » « Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. » « Un montage musical sur une musique de Bonnie Tyler. » « Exactement. » « Eh, comment on arrive à... » « Adieu la chaîne. » « Adieu la chaîne. » « Cette musique... » « I need a hero de Bonnie Tyler » « Qui a été moult fois réutilisé par Shrek, par... » « C'est trop, merci. » « Et moi, je l'avais découvert... » « J'aimais beaucoup cette musique, mais je l'avais pas du tout découvert dans un de ces trucs-là. » « Parce que Shrek, je l'ai vu que beaucoup plus tard. » « Je l'avais découvert à l'époque dans un AMV de... » « Dark Age of Camelot. » « Voilà, tout ça pour dire anecdote à la con. » « Alors que tout le monde sait... » « Alors que c'est évidemment faux. » « Tout le monde sait que je ne fais pas le ménage chez moi. » « Falling out for a hero to the end of the night. » « Alors que... » « Euh... » « Oui, bon... » « Tout ça, c'est un montage musical pour vous faire dire... » « Ah là là, je finis le jeu. » « Je n'ai jamais fini le jeu. » « Le deuxième extrait, c'est aussi un truc que j'ai piqué sur YouTube. » « Je suis enfin fini. » « La barbe de Papy Grenier, voilà. » « Qui, à l'époque, n'était pas encore complètement dégueulasse. » « Pour enlever cette fausse barbe, maintenant. » « Blague qu'on a piquée au sauceparc. » « La blague de la fausse bargue. » « Ouais, vous êtes vraiment un grand joueur pour... » « Et tu le vois tellement que c'est un truc que j'ai pris sur YouTube. » « Tu vois tellement que l'image est dégueulasse. » « Je tournais dans la cave de mon ancienne... » « La première maison dans laquelle je suis arrivé en arrivant sur Fougères. » « On a tourné beaucoup de trucs dans cette cave. » « On a oublié beaucoup de choses aussi. » « Je vous avais raconté l'anecdote de quand on avait mis des portraits de moi partout. » « Pour les besoins de je ne sais plus quelle vidéo. » « Et qu'on les avait oubliées dans le local à poubelle, du coup. » « Légèrement surex, j'ai l'impression, le visage. » « Légèrement surex, là. » « C'est vrai qu'on dirait... » « On dirait une creepypasta d'internet, là. » « Tu sais, les trucs un peu bizarres. » « Ah, j'avais oublié qu'on avait foutu un best... » « Il va où ? » « J'avais complètement oublié qu'il y avait un bêtisier à la fin. » « Il va où ? » « Il y en... » « J'ai l'impression d'être le père anglais. » « Le premier fond vert, c'était comme ça. » « À chaque fois, je devais pousser les meubles dans mon appartement... » « Chez moi, à Perpignan, là où j'étais avec ma mère. » « Et juste pour pouvoir apunaiser un fond vert dégueulasse. » « Je suis un comédien. » « Moi, je m'en donne. » « C'est fou, cette chemise, c'était du 5XL. » « J'accorde une somme de 10 points pour Greyfondur. » « Eh... » « Flash forward, hein ? » « Non, je m'en reviens, je m'en reviens ! » « Ah 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 ! » « Ça qui a savé autiste ? » « J'ai gagné, j'ai gagné ! » « Oh, Sébastien, merde ! » « On a traité de fils depuis... » « Il avait deux ans. » « Alors, moi, essayez de trouver sensation film dans la ville. » « Et c'est pas ça, le texte. » « Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'étais... » « Ça m'arrive en vrai, ça. » « Ça m'arrive en vrai d'oublier des phrases au fur et à mesure qu'en même temps que je l'ai dit. » « Ah, les cheveux gras de l'enfer. » « Dans les couloirs de poulard... » « L'hémen... » « Ah ah ah... » « Mais Michel... » « Let's go ! » C'est vrai qu'on en fait plus beaucoup, des bêtisiers, maintenant. Mais c'est juste parce que je ne pense pas à garder les rushes après les tournages. Parce que maintenant, les rushes sont... Avant on tournait, c'était tourné en 1080, les rushes. Tu pouvais les stocker et les garder longtemps. mais c'est vrai que depuis, les rushs prennent tellement de place, chaque JDG c'est en général au moins un tera et demi, donc je l'ai... mais on rigole toujours sur les tournages. Sous-titrage ST' 501